... Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission sur la brèche. Sur la brèche, ce soir, un invité exceptionnel, monsieur Paul Kabat-Tieba, ancien Premier ministre et directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation. Bonsoir, monsieur Tieba. Bonsoir. Merci pour votre disponibilité. Un rapide coup d'œil sur votre parcours scolaire, universitaire, mais aussi professionnel. On se rend compte que vous avez fait vos études primaires à l'école Paspanga, à Ouagadougou ici, le secondaire au lycée Newton-Descartes, puis au lycée Philippe Zenda-Kaboré, où vous obtenez un baccalauréat série C. Nous sommes à 1979. Ce qui va être déjà à ce niveau, on a envie de savoir un peu quelles étaient les conditions d'études à cette époque et pourquoi une série C et pas une autre. La série C, parce que c'était une challenge. Vous savez, à l'époque, entre-temps, on considérait que les séries A, les séries B, et vous voyez, on considérait que ce n'était pas fait pour les garçons. Pour être un garçon, il fallait aller à la difficulté, aller faire une série C, là où les mathématiques et la physique étaient vraiment les matières les plus importantes. Alors, bon, c'est un peu ça. Et puis, bon, certainement, il y a peut-être un peu de chance aussi. Est-ce que vous aviez des prédispositions, disons, pour les matières scientifiques, beaucoup plus que les matières littéraires, par exemple ? Jamais les deux, mais je voudrais vraiment rendre hommage ici à mon maître, de regretter M. Anatoly Ameo, qui nous a formé vraiment au lycée Newton, et c'est lui qui m'a donné le goût de mathématiques. Et vous savez, la dévise du lycée Newton, c'était à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours la même, la science au service de l'Afrique. Il avait une prémolition. Il avait compris que l'avenir de l'Afrique, c'est vraiment la science, résider dans la maîtrise de la science. Et il nous avait, depuis la sixième, la cinquième, la quatrième, la troisième, j'étais dans la première promotion du lycée Newton. Il nous avait un calcul de goût de matière scientifique, de goût de mathématiques, et le goût du travail bien fait. Et c'est lui qui m'a incité, et c'est lui qui m'a poussé au bout. De sorte que, lorsque je suis allé au desendeur, après le BPC, naturellement, j'ai demandé, on m'avait envoyé la série A, je ne sais pas pourquoi, j'ai demandé à ce qu'on m'a envoyé la série A, c'est parce que j'ai été effrayé par les premiers cours d'allemand, d'espagnol, etc. Et voilà, donc je suis allé en mathématiques. Et on peut dire que c'est un choix qui va vous réussir, puisqu'après le BAC C, vous poursuivez, Université de Ouagadougou, on vous retrouve en économie. D'où vient également cette passion pour l'économie à cette époque, et pas peut-être pour une autre discipline ? Vous savez, lorsque j'ai préparé le BAC, j'avais le coutume d'aller apprendre mes leçons du côté de, dans le bois, de ce qu'on appelle le Bangreweo, soit dans le bois de Bangreweo, soit du côté du CNST. Enfin, c'était le samedi, dimanche, mais en avant, je passais devant ce qui était à l'époque l'embryon de notre université actuelle, et je voyais marquer toujours l'école supérieure de sciences économiques, ESSEC. J'ai dit, ah, je me disais, il faut que je devienne ici. Il paraît que c'est ici qu'on apprend l'économie, etc., etc. Il faut venir ici. Donc, lorsqu'on a demandé des affectations souhaitées par chacun de nous, moi, j'avais dit, je veux faire sciences économiques. Il n'y avait pas de doute à votre niveau ? C'était un souhait, c'était un souhait. J'avoue aussi que j'ai très tôt été attiré par tout ce qui concerne la politique monétaire. J'aimais bien, quand je voyais les banques, j'étais un peu impressionné, je me disais, est-ce que c'était ? Alors, c'est quelque chose qui m'a attiré depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a une figure qui vous inspirait ? Peut-être le papa ? Non, non, lui, non, lui, le papa, lui, il était dans un autre domaine, puisque lui, il a fait une carrière dans l'administration générale et dans la police. Donc, il n'était pas du tout dans ce domaine-ci. En revanche, j'aimais bien, j'étais passionné par les actualités, par l'actualité. J'écoutais toujours ce qu'on disait sur les banques, sur la finance et également sur les marchés. Alors, c'est que je suis qui m'attirait, naturellement. En 1983, vous obtenez la maîtrise, option, gestion des entreprises à l'université de Ouagadougou. Et après la maîtrise, vous prenez la direction de l'Hexagone. La France, l'université de Grenoble 2, où vous obtenez votre diplôme d'études approfondis en 1984. Et en 1987, le doctorat, option, monnaie, finance et banque. Voilà donc qui est conforme à votre passion de départ. Et vous entamez votre carrière professionnelle à la caisse de dépôt et de consignation en France en 1988, une année après le doctorat. Alors, on a envie de savoir comment le jeune docteur en économie Kabatiba, à cette époque, a pu intégrer une si prestigieuse institution en France. Expliquez-nous un peu par quel mécanisme vous avez intégré cette structure. C'est vraiment l'effet de hasard. C'est vraiment l'effet de hasard. Parce qu'après mon doctorat à l'université de Grenoble, je suis venu faire, comme vous l'avez dit, une spécialisation à l'époque. Ça s'appelait le diplôme d'études supérieures spécialisées en banque et finances. Et à la suite de cette spécialisation, j'ai eu à faire un stage. Un stage à la caisse de dépôt et de consignation, une filiale de la caisse de dépôt et de consignation. C'était une maison de titres à l'époque. Et ensuite, dans une autre société, le groupe de la caisse de dépôt et de consignation, qui s'appelle Technique de gestion financière, TGF. Alors, le matin, lorsque je venais, j'étais toujours le premier à arriver au travail. J'arrivais toujours peut-être une heure avant tout le monde. Et qui j'ai rencontré dans l'ascenseur, c'était le directeur général. Et le soir, à la descente également, lorsque j'en descendais toujours, les gens descendaient, les cadres, les coutumes de descendre vers 19h, 19h30. Et moi, je partais toujours vers 21h. Et qui je vois dans l'ascenseur également, c'est le directeur général. Alors, c'est ainsi que, bon, ça c'est une des raisons. Et il m'a demandé, mais, bon, ça sera une de la. La deuxième raison, c'est que, du sujet sur lequel j'avais été retenu pour faire mon travail de recherche, il m'a demandé un jour, mais, vous travaillez sur quoi ? Je lui ai dit, bien, on m'a demandé de travailler sur la gestion financière des caisses de retraite. Il m'a appelé dans son bureau un jour, il m'a dit, bon, écoutez, M. Thibault, j'ai entendu parler de vous, et laissez ce travail-là, la gestion financière des caisses de retraite. Je vous donne un challenge. Voilà un dossier. Si vous arrivez à me décortiquer, à me faire des propositions concrètes, on pourra parler de travail après. C'est comme ça que, grâce à Dieu, j'ai pu m'en sortir. Et à l'issue de mon stage, il a tenu parole. Il m'a appelé, il m'a demandé si je voulais signer un contrat pour travailler dans son entreprise. Voilà. Et c'est comme ça. Comment vous avez vécu ça ? Parce qu'on peut dire également que c'est quand même, vous aviez la bonne étoile. Parce que c'est ça. Comment vous vous sentez pour vous ? Est-ce que c'était une consécration ? Pour moi, c'est la main de Dieu. Je crois que c'est la main de Dieu, parce que, et c'est vraiment une chance. Ça s'est arrivé à moi, je suppose que ça aurait été arrivé à tout le monde. Mais il y a eu une convergence de chances qui ont fait que c'est tombé sur le monde. Et il m'a posé cette question comme ça. On s'est rencontré à l'ascenseur. On n'était pas obligé de s'envoyer à l'ascenseur. Et voilà, vraiment, c'est le hasard. Je pense que c'est la main de Dieu. Est-ce que vous vous êtes senti vraiment bien dans cette institution ? Est-ce que c'était conforme aux études que vous aviez faites jusqu'à présent, notamment donc en France ? Est-ce que vous étiez dans votre élément dans cette caisse de dépôt et de considération ? Absolument, parce que j'ai toujours été passionné par les marchés financiers. Toujours. Depuis que j'étais... Donc, ma passion, ça a toujours été la politique qu'on était. Mais également, j'ai toujours cherché à aller au fond du fonctionnement des marchés financiers. Qu'est-ce que c'est que les actions ? Qu'est-ce que c'est que les obligations ? Qu'est-ce que c'est qu'un SICA ? Qu'est-ce que c'est qu'un fonds comme un placement ? Quand on parle des produits financiers sophistiqués, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors, mon ambition, ça avait été d'aller vraiment au cœur de ça et de comprendre vraiment le fond des choses en matière de politique monétaire, mais également en matière de finances des marchés. C'était ça ma passion. Donc, en l'arrange, c'est au niveau de la caisse des dépôts et de la constitution. Et dans cette filiale qui s'appelait la technique de gestion financière, on m'a vraiment donné l'opportunité de me familiariser avec tous ces produits financiers nouveaux qui apparaissaient au début des années 80. Et vraiment, c'était une chance pour moi d'intégrer cette maison. L'objectif, c'était aussi de bien gagner sa vie pour chaque jeune étudiant en fin d'études. Est-ce que ça emprénait le cheveu, disons ? Bon, on ne peut pas se plaindre. On ne peut pas se plaindre à l'époque, en tout cas avec des conditions de rémunération. C'est vrai, on ne peut pas s'en plaindre, mais ce n'était pas ça la motivation essentielle. Il y avait la passion du métier. Nous voulions connaître ce métier de politique monétaire et de finances. Pour moi, depuis que j'étais jeune, c'était comme je l'ai dit au début de notre entretien. C'était une passion. Voilà, il n'y avait rien d'appel pour ce métier-là. Donc, vous restez là jusqu'en 1993. En 1993, vous déposez vos valises à Dakar. Vous faites votre entrée à la banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la BCAO. Vous allez graver tous les échelons. Là aussi, on a envie de comprendre la caisse de dépôt de consignation à Paris, la BCAO à Dakar. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous avez franchi ce cap également ? Là, c'était l'appel du pays. Après avoir passé 11 ans en France, j'avais le mal du pays. Je voulais rentrer au Burkina, je voulais rentrer en Afrique. C'est comme ça que j'ai envoyé des dossiers dans les institutions financières africaines, comme la Banque africaine de développement, la BCAO. La BCAO m'a retenu mon dossier pour un concours d'écritement. J'ai quitté Paris, je suis à Dakar, j'ai passé le test. J'ai eu la chance d'être retenu. Et quand je suis arrivé, en novembre 1993, on m'a affecté au service du marché monétaire. Là, j'ai intégré une équipe. Là où vraiment, j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup, énormément d'apprendre le fonctionnement des marchés financiers, travailler sur les... de poser les fondements de notre marché monétaire qui fonctionne aujourd'hui à l'échelle de l'économie monétaire ouest africaine, mais également des produits qui sont le support du fonctionnement de ce marché monétaire. C'était vraiment une grande chance pour moi. En tout cas, je l'ai dit, chef du service des changes 9018, directeur adjoint des opérations financières en 2000, puis directeur des opérations, conseiller du directeur du département des affaires générales, conseiller du directeur général des opérations. Voilà, donc vous avez envie de savoir également quand même quel a été le secret de ce parcours, de fonder le pouvoir jusqu'à donc conseiller du directeur général des opérations. Voilà, expliquez-nous comment vous avez réussi ce parcours là au sein de la BCAO. La BCAO, c'est une institution qui... Là où la... Vous savez, la progression s'est faite par le mérite. Essentiellement par le mérite. C'est le travail. C'est le travail qui fait la différence. Vous savez, il y a les cadres de tous les huit pays de l'Union économique monétaire ouest africaine. Vous avez les cadres du Bénin, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Togo. Oui, la Guinée-Bissau. Ce sont tous les sièges de la Banque centrale. Ils sont en compétition pour assumer les fonctions, en tout cas des responsabilités. Et c'est à travers donc le mérite, le travail que l'on se fait distinguer. Pour passer les différents échelons, passer donc de simples agents, donc de fonder le pouvoir, à chef de service, et ensuite de chef de service, pour avoir la chance de passer un petit adjoint et d'adjoint à directeur. Quand on arrive à directeur, c'est vraiment, on est arrivé vraiment au sommet. Ensuite, bon, il y a les autres postes qui viennent après. Mais c'est ainsi le parcours et ce n'est pas du plus facile parce que la compétition n'est pas facile. Parce que souvent, ce ne sont pas les derniers qu'on retrouve à la BCO. Et souvent, ce sont, en tout cas ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas... Ils ont déjà fait l'épreuve. Voilà, voilà, voilà. Donc la compétition est rude. Elle est rude. Aujourd'hui, le débat se pose. Processus, en tout cas, de, disons, on est dans le processus de passage du franc CFA à l'écho. C'était bien passé peut-être à, aujourd'hui déjà, c'est cette monnaie qui devait se retrouver dans nos poches. Ce n'est pas encore le cas. Reporté, donc, au caland grec, si on peut le dire ainsi, parce que ce qui a été annoncé, donc, comme date, comme délai, tout est désormais reporté. Certains commencent à douter, même, aujourd'hui, de la volonté politique. En tant que spécialiste, justement, des questions de monnaie, on a envie d'avoir votre lecture de ce processus-là. Est-ce qu'il n'y a pas plus de passion que véritablement de marche raisonnée vers le passage à l'écho ? Je pense que la question de l'écho, de manière générale, la question de la monnaie, il y a deux dimensions. Il y a la dimension politique et il y a la dimension technique. Je pense que sur le plan politique, nos chefs d'État ont toute la décision. et de passer du franc CFA à l'écho. C'est une décision politique et nous devons suivre cette décision politique. Est-ce que vous la comprenez, la décision ? Enfin, sur le plan politique, je l'ai dit. C'est une décision politique. Vous savez, la dimension politique de la monnaie, c'est cette question de souveraineté. Parce que c'est une des dimensions de la souveraineté. Vous avez la souveraineté politique, puisque ça consiste à pouvoir faire la loi, qui consiste également à pouvoir faire la paix, à faire la guerre. Tout ça, c'est un des attributs de la souveraineté d'un État. Mais le pouvoir de battre la monnaie également, ça fait partie des attributs de la souveraineté. Le fait que nos États décident de s'approprier cette dimension de la souveraineté qui avait été partagée avec la France après les indépendances, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne évolution. Je n'ai pas à juger, mais je pense que c'est une évolution normale. Mais elle n'est pas complète, parce que si on comprend le processus actuel, selon les indiscrétions, cette monnaie devrait toujours frapper en France. Oui, c'est ça que je dis. C'est vrai, il y a certainement des étapes qu'il faut... Je ne connais pas le dossier, mais lorsque j'étais à la BSEA, déjà, on avait commencé à travailler sur ce dossier dans le cadre de l'agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, la MAO. Il y avait un processus, il y avait un agenda qui avait été arrêté. Mais c'était un processus assez complexe. Notre émission ne nous donne pas le temps d'aller dans les détails. Mais c'est pour dire qu'il ne faut pas qu'on soit pressés. Je crois qu'il faut faire confiance à nos responsables politiques. À partir du moment où la décision politique est prise, je pense que le processus va se faire de monnaie inéluctable. Ça prendra peut-être du temps, mais ça se fera. Maintenant, ce sur quoi je voulais attirer l'attention de jeunes Bukirabat, c'est de ne pas croire que c'est le changement de monnaie qui va résoudre nos colonnes économiques et nos colonnes de développement. Ce n'est pas la monnaie qui crée la richesse. Ce n'est pas la monnaie qui fait le développement. Le développement, ce qui crée la richesse, c'est d'abord la compétitivité. Et la compétitivité, c'est d'abord dans le savoir-faire. Il faut, si les jeunes Bukirabat veulent que notre pays soit un pays créateur de richesses, un pays émergent demain, là où il faut mettre l'accent, c'est dans la compétitivité du travail. Il faut qu'on ait une main-d'oeuvre abondante et bien qualifiée et qu'il soit moins cher. Le capital humain. Voilà. Le moins cher, vous avez dit. Le moins cher. C'est ça la clé du développement. Mais tous ceux qui croient que c'est parce qu'on va changer de monnaie, qu'on va avoir une nouvelle monnaie, qu'on pourra abattre notre propre monnaie, que notre pays va se développer, ils se trompent. La monnaie ne crée pas la richesse. Non. La richesse, d'abord, c'est qu'au niveau du secteur réel, ce qu'on dit au niveau du secteur réel, pas dans la sphère monétaire. Ce serait trop facile. Il suffirait de abattre la monnaie et puis voilà, on achète comme on veut, on fait bien. Mais c'est déjà quand même un pas parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a un rapport de parité fixe avec l'euro. Beaucoup estiment que peut-être ce n'est pas un avantage pour nos pays. Alors que dans le cas de l'éco, il s'agirait d'un panier, si je ne m'abuse, je ne suis pas technicien à la matière, avec en tout cas plus de marge de manœuvre pour nos États. Certes. Bon. Les caractéristiques de l'éco, de la future monnaie, n'ont pas encore été arrêtées par nos ressources politiques. Attendons de voir d'abord ce qui va être décidé. Est-ce que la référence, ça va être une monnaie ? Par exemple, est-ce que notre future monnaie va être arrêtée à une seule divise ? Je ne sais pas, une divise comme l'euro ou une divise comme le dollar ou je ne sais pas, comme le yuan chinois. Est-ce que ça va être arrêtée à une seule monnaie ou est-ce que ça va être arrêtée à une divise comme le DTS, le droit de tirage spécial du Fonds monétaire international ? Je n'en sais rien. Ou un panier de monnaie qu'on va décider, je ne sais pas. Ça, ce sont les responsables qui vont décider. C'est un choix à faire. Et il y a un autre choix important à faire, c'est ce qu'on appelle le régime d'échange. Est-ce que ça va être un régime d'échange fixe ou un régime d'échange flexible ? C'est-à-dire, est-ce que la parité sera fixe ou est-ce qu'elle pourra évoluer au gré des évolutions du marché ? Ça, ce sont les responsables également qui vont décider. Mais au-delà de ça, il y a ce que je vous dis, c'est vrai. La monnaie peut vous donner ce qu'on appelle un avantage de compétitivité. Si votre monnaie est moins chère que celle des autres, ça peut vous donner un avantage. Mais cet avantage peut être temporaire. Si vous n'avez pas ce qu'on appelle, ce que j'ai dit au début de notre entretien, ce qu'on appelle la compétitivité hors prix. La compétitivité hors prix, c'est la compétitivité au niveau du secteur réel. Ça, ça dépend de la qualité de la monnaie. De la productivité de la monnaie. Et de la compétitivité de votre monnaie. C'est ça. Regardez un pays comme la Chine. Pourquoi ils se battent pour avoir toujours une monnaie faible ? Ils se battent parce qu'ils veulent avoir une compétitivité prise. Mais avant d'avoir cette compétitivité prise, c'est un pays qui a travaillé à avoir une monnaie de qualifier de très bonne qualité. Vous avez des ingénieurs de très bonne qualité qui sont formés en Chine et qui travaillent. C'est pour rien que la Chine est une usine du monde. Et c'est parce que, déjà, il y a cette compétitivité au niveau du secteur réel que la monnaie peut venir amplifier cet avantage. La monnaie peut venir amplifier cet avantage, mais elle ne peut pas créer cet avantage. Ce n'est pas la panacée. 2014, M. Thieba, vous êtes administrateur délégué du Fonds de stabilité financière de l'UMOA, toujours à Dakar. 6 janvier 2016, c'est un grand tournant dans votre carrière, dans votre vie. Vous êtes nommé Premier ministre par le nouveau président post-insurrection, M. Roque Caboret. Là aussi, on a envie de savoir, parce que pour la plupart des Burkinawas, ça a été une très grande surprise. Beaucoup ne connaissaient pas M. Paul Kabat-Tieba. Nous autres journalistes, quand on a entendu le nom, il a fallu courir, chercher la photo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le connaît ? Est-ce que pour vous-même, ça a été une surprise ? Oui, ça a été une surprise, parce que je ne m'y attendais pas. Moi, j'étais allé en vacances voir ma famille, il y a quelque part, en Europe. Et c'est du retour qu'on m'a appelé, on m'a dit « Ah, vous attendez un regard ». Mais c'était un grand honneur. Je voudrais ici réitérer encore toute ma reconnaissance au président Roque-Marc-Christian Caboret pour m'avoir donné la chance de servir mon pays au plus haut du Foucoum. Bon, je dirais aussi que c'est une surprise, mais oui, c'est une surprise. Mais j'avoue que le président Caboret a eu la chance depuis très longtemps de pouvoir échanger avec lui, de partager avec lui des valeurs, de partager avec lui des idées. C'est la manière de développer notre pays. Pendant très longtemps, lorsqu'on se voyait à Dakar ou à Wawodgou, nos échanges portaient essentiellement sur ces questions du développement de notre pays. Comment ça tourne notre pays, la pauvreté ? C'était ces questions qui nous préoccupaient. Mais racontez-nous ce coup de fil, on a envie de savoir quand même un peu plus. Parce que vous êtes en vacances, racontez-nous comment ça s'est passé pour que du jour au lendemain, vous vouliez proposer ce poste prestigieux. C'est simple. Moi, j'étais allé en vacances en Angleterre, en famille, et j'ai suivi la prestation de serment du président de Faso en décembre, comme tout le monde, en décembre 2015, à la télévision. Et après, moi, je suis entré à Dakar, je dépose ma valise dans ma chambre, et mon épouse m'appelle pour dire « Ah, on t'a cherché l'avocat. » Il dit « Ah, puis qui me cherche ? » Là, il m'a dit « Tel ami a appelé, tel autre ami a appelé, le président de Faso me vient d'appeler ici. » Bon, je rapproche le téléphone, et ça sonne, c'était le président de Faso qui m'appelait. Et il m'a demandé de rentrer. Bon, mais je ne sais pas pourquoi faire. Il ne m'a rien dit. Bon, je me suis dit « Bon, écoute, c'est la volonté de Dieu, et c'est la volonté également du président rochement qui s'est encabré, et c'est lui qui déciderait à ce qu'il lui a été confié. S'il te demandait de venir, il faut y aller, et demander au bon Dieu de t'aider à assumer les responsabilités qui vous auraient bien été confiées. Voilà. Mais je ne savais pas c'était pourquoi. Et donc, dès le lendemain, j'ai tout mon avion, et puis je suis venu, j'attendais de voir ce qu'il voulait me confier comme responsabilité. Et puis je n'en savais rien. Mais quand on vous a dit « Premier ministre », vous n'avez pas hésité. Est-ce que vous n'avez pas douté ? Non, j'ai tout de suite demandé à Dieu de me donner la force, d'être à la hauteur du choix que le président venait de faire, et de me donner la force intérieure, physique, la santé, pour être à la hauteur de cette lourde charge. Donc, vous restez à la tête de l'exécutif jusqu'au 19 janvier 2019, une période très agitée, attaques terroristes, un front social en ébullition comme peut-être jamais on ne l'avait connu. Est-ce que vous aviez imaginé ce scénario-là au moment où vous acceptiez ce poste ? Est-ce que vous aviez pu vous imaginer que ça allait être aussi difficile ? J'avoue que non. J'avoue que je n'avais pas imaginé autant de difficultés. Parce que, vous savez, je suis d'une génération qui a suivi une partie de notre histoire qui a été difficile, qui a été jalonnée de coups d'État, etc. Je me disais qu'enfin, après toutes ces péripéties, il y avait un consensus fort au sein de la classe politique, au sein de la jeunesse, pour enfin se tourner vers les questions de développement. C'était ce que je croyais. Mais j'avais oublié qu'il y avait encore tous ces problèmes sociaux, et à cela est venu se greffer la question du terrorisme, qui sont là, et qui comptent également. Bon, mais il fallait y faire face, et je pense qu'aux côtés du président Rochmark, qui s'est encaboré, et toute l'équipe du gouvernement, et tous les autres camarades, nous avons essayé de faire ce que nous avons pu pour faire face. À un certain moment, est-ce que vous n'avez pas peut-être regretté Dakar ? Jamais. Parce que vous étiez quand même... Jamais, parce que j'ai toujours considéré que j'ai eu une dette vis-à-vis du Burkina Faso. Moi, j'ai étudié avec l'argent public. J'ai eu la chance d'aller faire, vous avez dit, mon doctorat, et mon DESS en France, avec l'argent public, avec la bourse de l'État burkinabé. Donc, c'est naturellement une dette pour moi, de rendre un minimum au Burkina Faso. Et c'est comme ça que je conseille également, la mission pour laquelle le président m'a appelé ici, je conseille que, quels que soient les prix à payer, je dois être là, on doit faire face. Ce n'était pas simple de rencontrer... Le premier ministère était devenu comme la bourse du travail. Tous les matins, il y avait un syndicat qui était là pour négocier ces revendications. On ne faisait plus que ça. Parce que... Est-ce qu'on a l'impression, effectivement, que vous n'avez jamais véritablement eu cette possibilité, et puis ce calme nécessaire ? Quand je dis calme, c'est par rapport à la situation, pas par rapport à vous-même. Une accalmie que vous aurez permis de faire dans le constructif. On était plutôt, chaque fois, dans des crises à gérer, tous les jours, pratiquement. Oui, c'était... Vous l'avez dit, c'était une période sans précédent, du point de vue de l'agitation sociale. Mais, vous savez, une période comme ça, qui fait suite à la période de l'insurrection, oui, ça peut se concevoir. Ça peut se concevoir dans la mesure où la période de l'insurrection a été quand même une période, oui, extrêmement riche dans l'histoire de notre pays. On a vu le peuple se soulever pour lutter pour la liberté, pour lutter pour les droits sociaux, etc. Et je pense que c'était, à la suite de ça, ça peut se comprendre que les revendications aillent dans tous les sens. C'était un peu exagéré quand même. Je n'ai pas dit exagéré, mais je veux dire, il y avait en tout cas une effervescence. Il y avait une effervescence et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Mais la limite à ça, c'est que, vous savez, quand vous avez regardé ce qu'on appelle la trajectoire de l'évolution de la masse salariale par rapport à la richesse nationale, notamment un indicateur, c'est par exemple les recettes fiscales, cette trajectoire est tout simplement difficilement soutenable à long terme. Je crois savoir qu'aujourd'hui, quand vous faites ce rapport-là entre l'évolution de la masse salariale, c'est-à-dire les salaires que l'on verse aux fonctionnaires et les recettes fiscales du gouvernement, du budget, on est autour de 60%. 60% alors qu'au niveau des indicateurs de bonne gestion de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ces rapports n'ont jamais dépassé 35%. Ça montre que simplement la masse salariale des fonctionnaires exerce une ponction beaucoup trop importante sur la richesse nationale et c'est au détriment de quoi ? Sous au détriment de l'investissement. Donc c'est au détriment de la préparation de l'avenir, l'avenir de nos enfants et des générations futures. C'est ça la question. M. Théba, quand vous jetez un coup d'œil aujourd'hui sur le bilan, votre bilan à la tête du gouvernement, est-ce que, qu'est-ce qui vous laisse le plus un goudin achever ? Qu'est-ce que vous aurez aimé mieux faire, disons ? Je pense que la question sociale, je pense que j'aurais peut-être pu dialoguer mieux avec les syndicats de manière à ce qu'on arrive à trouver un consensus sur cette question des revendications sociales et cette question également des revendications salariales. Parce que ma conviction est que, vous savez, je pense que pour développer ce pays, il faut qu'il y ait, au niveau des classes dirigeantes, aussi bien les hommes politiques, les syndicats, il faut qu'il y ait un consensus fort sur ce que nous voulons faire de notre pays. Est-ce que nous voulons en faire un pays émergent, un pays développé demain ou pas ? Si nous voulons en faire un pays émergent, un pays développé, il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, on doit le connaître. Et on doit tous se mettre d'accord sur la part, le fardeau que chacun va accepter de payer pour qu'on puisse faire de la façon de demain un pays développé. Mais si ces conditions ne sont pas réunies, ça va être ce que ce sera. Ce sera toujours comme ça. Est-ce que vous avez été trop dur avec les syndicats ou trop laxistes ? Je crois que non, j'ai essayé d'être juste. J'ai essayé d'être juste. Souvent j'ai été compris, souvent je n'ai pas été compris. Mais ma conviction, elle est là. C'est que l'histoire a montré que s'il n'y a pas ce consensus fort au niveau de la société, de tous les acteurs sociaux, sur ce que nous voulons faire de notre pays, et les sacrifices à payer par une génération, pour qu'on puisse aller dans ce sens-là, il est l'usoire de croire qu'on puisse se développer. Mais cela étant, j'espère toujours que mon pays va arriver un jour au développement. Non, mais il faut que le jeune Bukinabé comprenne que le développement ne se fait pas par hasard. Regardez l'histoire des pays comme un pays comme la Corée du Sud. L'histoire montre qu'un pays comme la Corée du Sud, au début des années 60, était à un niveau de développement qui était comparable à celui de la Corée d'Ivoire. Je verrai aujourd'hui l'écart développé. Il faut se poser la question de savoir pourquoi et comment ça s'est fait. Et sur la question de l'insécurité ? La question de l'insécurité, également... Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un sentiment d'échec, par exemple, sur cette question ? Non, je ne pense pas, parce que je pense que nous avons fait notre devoir. Moi, je suis arrivé à Wallach, je crois, le 6 janvier. Et le président Ifasso venait de prêter serment il y a à peine deux semaines. Et le 15 ? On est tombé sur le premier attentat sur Oukwem Kourma. Alors, il fallait faire face à ça. C'était quelque chose de totalement nouveau dans notre histoire. Nous, qui sommes la génération de 60, on ne connaissait pas ces gens. On a toujours eu des coups d'État, des divergences, mais des affrontements armés, on ne connaissait pas. Alors, il fallait faire face à ça. Et c'était un épisode extrêmement douloureux. Vous savez, lorsque vous allez visiter des camps militaires à Djibout ou à Fada, ou serrer la main des jeunes soldats un à un, vous apprenez une semaine après qu'ils ont sauté sur une mine et qu'ils ne sont plus. Qui que vous soyez, ça vous fait un effet. Et ça vous rentre l'esprit. Et c'était ça. C'était ça notre quotidien moment. Bon, je pense qu'avec un homme d'État, il faut accepter et il faut essayer de... Est-ce qu'au départ, on n'a pas sous-estimé la menace ? J'avoue que c'était une situation qui était... On ne l'a pas sous-estimée. C'était une surprise en réalité, puisque rien ne pouvait laisser présager que ce qui se passe au Mali et puis également, on peut dire également au Niger, mais tout le monde sait que le son de gravité de cette histoire, c'est essentiellement dans le nord du Mali, puis le sud de l'Algérie, le sud de la Libye et puis au Niger. Rien ne laissait présager que ça allait s'étendre au Burkina Faso. Parce que les problématiques qui sont au Mali, qui sont au Niger, a priori, les Burkina Faso n'étaient pas concernés par ces problèmes. Donc nous avons été surpris de voir que... Dans l'analyse, peut-être qu'il y a eu aussi une erreur d'analyse, parce qu'on avait lié ça aussi à la politique intérieure, avec le départ de l'ancien régime. Les premières analyses, en tout cas du côté de l'exécutif, certains estimaient que c'est peut-être les anciens qui étaient derrière, peut-être ces attaques. En tout cas, en filigrane, c'est ce qui se lisait aussi dans les analyses. Non, nous n'avons jamais dit ça. Personne n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça et on ne l'a pas pensé. Vous savez, dans ce genre de situation, ce que nous avons vu à faire, simplement, c'est d'essayer d'évaluer la situation, de regarder un peu quelle est l'origine du phénomène. Mais l'origine du phénomène, comme je l'ai dit, les ramifications, c'est... On ne peut pas écarter, en tout cas, ce qui se passe au Mali, de ce qui nous arrive ici. Et voilà, je pense que ce qui se passe au Mali, il me semble que c'est ça la base du phénomène. Et c'est pourquoi je pense qu'au sein du G5 Sahel, le président du FASO et toute notre politique étrangère, nous avons essayé, au sein du G5 Sahel, d'avoir une approche régionale, de manière à ce qu'on puisse, avec tous les pays concernés, arriver à, en tout cas, à conjuguer nos efforts pour essayer de trouver une solution à ce problème qui n'est pas localisé dans un seul pays. C'est un peu ça la vision. Ce que vous dites, bon, il y en a qui n'ont pas... qui nous ont accusés d'avoir... d'avoir eu des analyses aussi un peu limitées, mais je ne crois pas. Ça n'a jamais été mon point de vue. Je n'ai jamais atteint ce type de point de vue. Nous avons toujours essayé d'avoir un point de vue le plus objectif, le plus large, et de manière à, en tout cas, à assurer la sécurité du Burkinaabe. M. Thibault, après, donc, votre démission, vous êtes nommé DG de la Caisse des dépôts et des consignations, poste que vous occupez, donc, depuis avril 2019, si je ne m'abuse. La nomination, c'était en mars. Au moment de votre nomination, certains avaient estimé que ce n'était pas bien sériant. Un premier ministre qui devient DG. Comment vous avez vécu cette polémique ? J'ai trouvé ça un peu... J'ai trouvé ça un peu... Ça m'a un peu gêné. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on demande à un ancien premier ministre qu'il faut aller vous reposer, et c'est bon comme ça, ou bien chercher un entourage, ou voilà, vous allez peut-être... Je vais étudier un terme qui va peut-être... Que le téléspectateur m'excuse. Aller pantoufler quelque part, au lieu de chercher à travailler pour votre pays. Alors, moi, j'estime que tant qu'on a encore un peu de ressources physiques, tant que Dieu me donne encore un peu de force, je pense que mon devoir, c'est d'accompagner le président dans ce que nous avons commencé à faire ensemble. À savoir mettre en œuvre le PNDES, d'abord. Et le PNDES n'est que la traduction de sa vision de l'économie burkinabé, et de ce que nous pensons faire pour que le Burkina Faso puisse être un pays émergent demain. Donc, je pense que ce travail-là, il continue à se faire. Ce qui a été fait de 2016 à 2020, c'est ce que nous allons essayer de faire sous le leadership du président de Faso de 2020 à 2025. C'est la même vision, c'est la même politique, mais avec, bien entendu, des adaptations au contexte. Alors, je pense que... Et moi, j'ai accepté cette mission parce que j'ai considéré que la création de la Caisse des dépôts était une réforme centrale de notre politique de développement parce que ce qui est en jeu dans la Caisse des dépôts et de constitution, c'est de créer une institution qui va assurer un financement autonome, endogène, du développement du Burkina Faso. Vous voyez, là aussi, il y a une cohérence dans ce que je dis, il y a une cohérence dans ce que je fais. Je considère que tant qu'on n'a pas... Vous savez, le PNDS, on avait un budget... Le financement du PNDS tournait autour de 15 400 milliards, dont 64% sur le budget national et 36% par les bailleurs de fonds. Et on est arrivé carrément à assurer un financement du PNDS à hauteur de 92%, donc à peu près 75% c'est la base de ressources internes. L'idée en créant la Caisse des dépôts et de constitution, l'idée du président du Faso, c'était de faire en sorte qu'on ait maintenant une institution financière burkinabé. Une institution financière burkinabé qui recycle l'épargne institutionnelle de burkinabé pour financer le développement du Burkina Faso sur la base des objectifs qu'on s'est fixés. Au lieu de toujours aller voir, aller tendre la main à nos amis, partenaires de partenaires techniques et financiers, au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale. C'est ça, la vision ? Oui, ça c'est la vision, ça c'est le grand objectif. Mais près de 4 ans après la création de cette Caisse des dépôts et de consignations, le processus de mise en oeuvre est toujours en cours. Et puis on a l'impression que ça commence à devenir un serpent de mer parce que la Caisse des dépôts et de consignations devrait centraliser des ressources de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, la CARFO également, mais aussi les épargnes qu'il y avait au niveau de la poste. 20 milliards aujourd'hui, je crois que c'est le capital, mais jusqu'à présent on a l'impression qu'on a du mal à mobiliser ces ressources-là. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui bloque dans ce processus ? Vous avez raison, vous avez raison. Dans le processus d'opérationnalisation de la Caisse des dépôts et de consignations, il y a le processus de ce qu'on appelle la centralisation des ressources qui tardent à se mettre en place puisque les ressources de la Caisse des dépôts et de consignations doivent provenir de la poste. Vous savez, ce sont les ressources qui sont collectées au titre du livre de Caisse d'épargne et des comptes de chaque poste. Ces ressources-là provenient également de cotisations de retraite des travailleurs burkinabins, soit à la CARFO, soit à la CNSS. Ce sont ces fonds qui doivent être centralisés à la Caisse des dépôts et de consignations avec le dépôt également des professions juridiques comme les fonds des notaires et également les fonds des greffes de tribunaux, etc. Ce sont ces fonds qui doivent être centralisés au niveau de la Caisse des dépôts et de consignations gérés par une institution qu'on appelle une institution tiers de confiance qui est la Caisse des dépôts et de consignations mais au profit de l'intérêt général. Ces fonds-là, à la Caisse des dépôts et de consignations, serviront à financer les collectivités territoriales, les projets dans les communes urbaines et rurales. Je prends un exemple. Construire une centrale solaire de 5 MW ou de 10 MW dans une ville de Tougan, ce serait quelque chose qui va mettre fin au problème de délestage, au problème des pénuries et des carburants là-bas et qui permettrait également à ceux qui veulent mettre en place par exemple des chambres froides pour conserver la tomate qui vient de la vallée de Sourou, les oignons qui viennent de la vallée de Sourou, les poissons qui pêchent la vallée de Sourou, d'avoir sûrement de l'électricité pour réaliser leur investissement. La Caisse des dépôts et de consignations a vocation à financer ce type de projet dans les communes, dans les provinces, dans les régions, à construire les universités, à construire les centres, les hôpitaux, à construire, à investir dans le numérique, etc., etc., à financer le logement social parce que c'est elle seule qui dispose des ressources à long terme pour financer le logement social, à financer également les petites et moyennes entreprises parce que c'est son métier. C'est ça le rôle de la création de la Caisse des dépôts et de consignations. Et tout ça, ça procède de la vision du président de Faso qui considère que notre système bancaire et financier est un système bancaire et financier qui était un peu généraliste. Mais notre vision, en tout cas, c'est ce que je crois, c'est qu'on ne peut pas développer un pays surdéveloppé avec un système bancaire purement généraliste. Il faut une dose de spécialisation. C'est-à-dire qu'il faut créer des institutions financières spécialisées qui vont prendre en charge un certain nombre de secteurs qui sont vraiment spécifiques et qui sont délaissés par les banques commerciales parce qu'elles n'ont ni l'expertise pour prendre en charge ces secteurs ni les types de ressources qu'il faut et elles ne sont pas intéressées parce que ces secteurs risqués. C'est ça la question de fond. Mais pourquoi vous n'avez toujours pas l'air ? Moi, je suis quelqu'un qui est naturellement optimiste. Je considère que tout le monde a de bonne foi. Je considère que la bonne foi, le bon sens et l'intérêt supérieur du pays ne feront toujours pas prévaloir sur tout le reste. Donc, tant que je serai en poste à la tête de la quasi-déphorie de consignation, je ne me lasserai jamais de travailler dans ce sens-là. Vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a des réticences à la CNSS ou à la Carrefour peut-être de lâcher ces fonds au profit de la caisse des dépôts de consignation. Je ne voudrais pas porter d'appréciation. Ce que je sais simplement, c'est que mon rôle en tant que directeur de la caisse des dépôts de consignation c'est de ne jamais me lasser de chercher à mettre en eux ces dispositions de la loi. Ces dispositions qui astreignent ces institutions à centraliser la gestion financière de les avoir à la caisse des dépôts de consignation parce que la création de cette institution et son opérationnalisation interpelle notre intérêt national. C'est l'intérêt du pays. Ce n'est pas un intérêt de court terme mais c'est un intérêt de moyen et de long terme. C'est avec cette intention qu'on pourrait financer notre développement de manière importante. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ? On vient de créer la banque postale. Il y a de cela quelques semaines au moment même où les fonds collectés au titre de l'épargne notamment la caisse nationale d'épargne au niveau de la poste devait alimenter également cette caisse de déployer de consignation. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans la vision ici ? Est-ce que vous ne vous inquiétez pas en tant que DG de la caisse de déployer de consignation de voir la création de cette banque ? C'est juste ce que vous dites c'est juste sauf que j'incline à penser et à espérer que ce n'est pas le cas que je n'ai pas le droit de m'inquiéter. J'espère pour deux raisons. La première raison c'est que la création de la banque postale c'est mon moment qu'elle a succisté quand j'étais au premier ministère j'avais une vision pour la création de la banque postale la création de la banque postale et la caisse de dépôt et consignation en termes de priorité pour le développement du Burkina Faso ce n'est pas la même chose la caisse de dépôt et consignation est prioritaire par rapport à la banque postale ce que l'on attend de la caisse de dépôt et consignation ça n'a rien à voir avec la banque postale Deuxièmement la vision que nous avions à l'époque c'était de faire en sorte que la caisse de dépôt et consignation soit l'actionnaire majoritaire de la banque postale de manière à articuler ces deux institutions de faire en sorte que la banque postale puisse collecter les panes populaires dans les communes dans les provinces du Burkina Faso et que cet argent alimente les fonds qui sont centralisés au niveau de la caisse de dépôt et consignation pour lui donner encore plus de moyens de pouvoir financer l'intérêt général c'était ça la vision mais si on crée la banque postale sans concertation avec la caisse de dépôt et consignation il est effectivement à craindre que si on continue dans cette logique qu'il y ait voilà qu'il y ait d'autres vélités d'autres visées et qui qui sont contrats à l'intérieur du Burkina Faso est-ce que vous ne vous impatientez pas en tant que DG aujourd'hui de voir vraiment cette caisse de dépôt et de consignation parce qu'au terme de la loi tout est clair en principe on n'a pas besoin de plusieurs années pour que des fonds qui étaient gérés par la CNSC sous la Carrefour soient désormais centralisés au niveau de la caisse de dépôt et de consignation est-ce que vous ne commencez pas à être gagné par l'impatience non je ne serai jamais impatient non pas du tout je vous ai dit je suis je suis venu au Burkina Faso par la grâce du président du Faso le président Rokmakis en Kabori qui m'a fait confiance et moi je continue de lui faire confiance et je lui fais confiance je lui fais une confiance absolue et je suis venu aussi par la grâce de Dieu et tant que ces deux conditions sont réunies je suis toujours là pour servir mon pays question d'actualité à présent quelques questions majeures cette semaine lutte contre l'insécurité il y a remarqué ces dernières semaines une recrudescence des attaques à l'est mais aussi au Sahel des attaques particulièrement dramatiques et violentes contre des populations civiles la plupart du temps quelle est la lecture que vous en faites ? oui je pense que c'est vrai la situation sécuritaire s'est un peu dégradée ces dernières semaines ces derniers jours c'est triste moi je m'inclure en tout cas devant toutes ces victimes qu'on a recensées ces derniers temps comme toutes les autres ça fait toujours ça fait toujours mal d'entendre qu'il y a eu des victimes dans ce genre d'événements bon alors quand j'étais au gouvernement on a connu des périodes beaucoup plus difficiles il y a eu une accalmie et les choses semblent se dégrader mais je pense aussi qu'il y a des motifs de satisfaction enfin en tout cas il y a des motifs d'encouragement parce que conformément à ce qu'il a dit dans son programme le gouvernement le président de Faso a créé un corps de l'armée qu'il a basé à Djibo ce que j'ai vu en tout cas je ne suis pas je ne sais plus au gouvernement je ne sais plus vos affaires donc je ne suis plus dans les secrets des dossiers mais ce que j'ai observé c'est que depuis que ce corps militaire a été installé à Djibo on a constaté en tout cas une nette amélioration de la situation sécuritaire dans la région de Soum dans la région de Djibo et ça on a vu même que l'axe Congo-Djibo qui était impraticable voilà commence à être pratiqué on a vu également que la localité de Combré je crois vient d'être reprise par les forces de défense et de sécurité ce qui montre que cette décision du président de Faso et du gouvernement il me semble que c'est en tout cas moi je la salue j'espère que ce type de décision va être étendue à la région de l'Est et aussi toujours dans le Nord il me semble que c'est le type de politique que nous devons continuer à poursuivre en augmentant la présence de l'armée à l'Est et également au Nord et il me semble que c'est cette présence de l'armée qui va permettre de restaurer l'autorité de l'État et qui permettrait également de ramener la paix dans cette zone-là mais est-ce que la solution militaire est-ce qu'aujourd'hui en plus de cette solution militaire il ne va pas falloir aller davantage en tout cas faire davantage dans la diplomatie également comme on le dit la négociation il faut lâcher le mot est-ce que ce n'est pas votre avis tout à fait tout à fait tout à fait mais ça a toujours été une ligne de conduite une ligne de conduite forte dans la politique du gouvernement le président Rochma qui s'est encadré si vous vous souvenez il a demandé au gouvernement de mettre en place le programme d'urgence pour le Sahel le fameux puce c'est pour dire que l'approche en tout cas du gouvernement dans cette matière je ne parle pas au nom du gouvernement je parle en tant que simple citoyen ce que je vois est multidimensionnel il faut ce que le gouvernement fait mettre en place en tout cas le plan militaire la force pour assurer la sécurité du Burkinabien et créer les conditions également de la négociation et c'est ça à côté de la force militaire il y a également le développement c'est l'absence de l'état aussi on s'est rendu compte que c'est l'absence de l'état qui qui crée l'espace pour le groupe djihadiste qui vient en tout cas se substituer à l'état le fait qu'on a créé on a mis ce plan d'urgence pour le Sahel et d'autres efforts budgétaires très importants que le gouvernement a consentis pour amener le développement la présence de l'état dans les localités les plus reculées du Burkina Faso tout ça ça concourt dans la lutte contre le terrorisme et je pense qu'il faut également renforcer ces actions et pour assurer la présence de l'état la présence du gouvernement et également amener un peu de développement à ces populations qui sont un peu désespérées en combinant tous ces efforts là la présence militaire l'autorité de l'état le développement et la négociation à ce moment on peut négocier dans des conditions qui sont acceptables réconciliation nationale ça également c'est une des grandes priorités du second mandat du président Kabouré le ministre d'état Zéphirène Diabré qui s'occupe de cette question en tout cas depuis sa nomination multiplie les actions jusqu'en Côte d'Ivoire où il est allé rencontrer l'ancien président Blaise Kompouré d'abord vous avez déjà votre point de vue votre lecture un peu de ce processus là aujourd'hui je pense que le président de Faso s'est engagé dans son programme de gouvernement à organiser un forum un forum pour la réconciliation au cours du premier semestre 2021 je pense que nous sommes dans cette dynamique et je vois le ministre en charge de la réconciliation nationale qui s'active dans cette perspective et on ne peut que de souhaiter plein succès parce que les Burkinaabers sont fatigués de cette situation les Burkinaabers aspirent à la paix vous savez je le disais dans le programme du président il disait que vous savez que le premier élément de la liberté c'est la sécurité donc vraiment il faut qu'on aille à la réconciliation qu'il y ait la sécurité dans le pays et c'est comme ça qu'on va créer également les conditions de développement vous savez c'est que ça nous coûte un point de croissance le fait que il y ait l'insécurité au Burkina Faso oui ça crée l'attentisme des opérateurs économiques pour investir les opérateurs économiques ne veulent pas investir parce qu'ils ne savent pas de quoi se la faire demain mais est-ce que vous n'avez pas de crainte que la justice soit un frein à cette réconciliation parce qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui le président Blaise Compaoré par exemple et bien sûr tous les exilés veulent bien revenir mais il y a l'épée de Damoclès de la justice qui plane le dossier Sankara avec voilà le dossier qui attend d'être jugé le président l'ancien président ainsi que 13 autres personnes qui sont mises en accusation quel est votre point de vue aussi sur cette question ? Moi je ne crois pas moi je ne crois pas moi je fais confiance aux institutions de mon pays je considère que le président de Faso l'a dit la réconciliation nationale doit se faire c'est la base des triptiques vérité justice pardon il l'a dit moi je crois il l'a dit si on veut aller vers une réconciliation sincère une réconciliation vraie et durable c'est sur cette base là que nous devons évoluer je crois que c'est ça la bonne voie maintenant et les décisions de justice vous savez moi je ne voudrais pas les commenter parce que dans notre pays il y a eu une très grande avancée on a vraiment donné son autonomie vraiment à la justice et je pense qu'en tant que citoyen je dois respecter donc les décisions de justice mais j'ai confiance au processus qui est engagé je suis convaincu que tous les Burkinaabers aspirent vraiment à la réconciliation nationale à la paix à la solidarité sociale à la solidarité nationale de manière à ce qu'on puisse tous la main dans la main travailler à construire donc le Burkina Faso manifestation des scolaires depuis des semaines depuis l'annonce des réformes notamment des examens les élèves sont dans la rue en tout cas une partie des élèves qui revendiquent avec quelques actes souvent de violence avec les CRS quelle est votre lecture de cette situation est-ce que tout cela ne risque pas de précipiter le monde scolaire dans une crise profonde parce qu'on est à l'orée des examens je vais vous dire mon sentiment de cette affaire c'est dommage parce que la réforme qui est entreprise par les ministres Waro est une réforme nécessaire elle est même indispensable elle est même elle est indispensable pour l'avenir de notre école mais j'ai l'impression qu'on retombe encore dans le travers on ne peut pas réformer ce pays parce qu'il y a toujours des forces qui trouvent que ce n'est pas ça ne les arrange pas etc ou qu'il y a d'autres motivations j'ai lancé les mains je crois que cette réforme elle figure d'ailleurs si vous regardez le programme du président à la page 37 la question de la réforme du baccalauréat figure en plein bon et différent dans ce programme pourquoi ? pour deux raisons la première raison c'est que simplement c'est un problème de conformité avec des directives du MOA vous devez savoir qu'il y a de maintenant à ce que le baccalauréat soit déconnecté des diplômes de l'université la deuxième raison c'est que lorsque nous voulons en tout cas c'est l'ambition du président de Faso et c'est l'ambition certainement du gouvernement lorsque j'y étais je suis certain que c'est la même politique qui est contenue puisque c'est le ministre Poirot qui la poursuit c'est de faire en sorte que l'enseignement technique et professionnel monte en puissance dans notre au sein de notre système d'éducation pourquoi ? parce que je vais vous faire un aveu vous savez lorsque vous regardez le taux de croissance de l'économie de Burkina les économistes appellent ça le taux de croissance du produit intérieur brut le PIB vous voyez que j'ai fait un calcul depuis 1960 jusqu'en 2015 le taux de croissance du PIB en moyenne était de 4,3% 4,3% depuis 1960 et quand j'étais au gouvernement bon on va dire sous le PN2S on a fait un taux de croissance de 6,2% en moyenne de 2016 à 2020 ça fait 2% en plus que la moyenne mais la principale contrainte tous les modèles le montrent la principale contrainte pour le développement de la croissance pour l'augmentation de la croissance de Burkina Faso vous savez c'est quoi ? c'est pas le capitaux c'est l'absence de meilleurs dévues qualifiées un pays qui manque de meilleurs dévues qualifiées ne peut pas se développer et c'est le cas typique de Burkina Faso c'est pourquoi la politique du gouvernement sous le leadership du président Faso du premier ministre du ministre Warao ce qu'ils sont en train de faire cette idée de vouloir développer l'enseignement technique et professionnel c'est une vue à long terme et c'est une politique qui est stratégique et qui est vitale pour notre pays vous savez je vais terminer je vais vous dire la part du budget de l'enseignement technique et professionnel de Burkina Faso c'est combien pour cent du budget de l'éducation nationale ? 2% et la part de l'enseignement je ne l'abuse c'est combien pour cent 98% quand je suis arrivé aux responsabilités j'ai regardé les statistiques du baccalauréat la première année il y avait 30 000 bacheliers à l'époque qui sortaient ils venaient du lycée et dans ces 30 000 bacheliers il n'y avait que 200 qui avaient fait un bac C ou un bac E dans tout le Burkina Faso vous n'avez pas plus de 5 terminal C dans ce pays je me suis dit mais comment on va développer le Burkina Faso ? parce que la clé du développement du Burkina Faso c'est ça c'est l'enseignement technique j'ai pas terminé j'ai pas terminé j'ai pas terminé 8 lycées scientifiques nous avons créé 5 lycées professionnels proprement des métiers à mes enfants nous avons créé 5 collègues d'enseignement technique et professionnel nous avons créé 2 lycées techniques vous voyez c'est ça c'est une nouvelle vision de l'éducation nationale mais dans l'immédiat comment sort-il de cette crise ? les élèves sont là on bloque des axes routiers il n'y a que 2 établissements qui sont en grève aujourd'hui ici vous le savez très bien il y en a le son Mandela et puis il y en a le Cisenda il n'y a que ces 2 là mais en Provence aussi on voit des élèves qui ont bloqué des axes c'est une minorité qui est manipulée par des gens que vous connaissez je ne vais pas les nommer vous le savez mais il faut que ces gens comprennent que l'intérêt du pays doit primer sur tout vous savez cette réforme c'est une réforme de bon sens on ne peut pas manipuler par les syndicats je ne dis pas ça mais ce que je veux dire je vous ai dit il faut quand vous comprenez que l'absence de mer de qualifié aujourd'hui au Burkina Faso regardez les métiers du bâtiment des travaux publics lorsque vous voulez construire votre maison vous allez chercher la mer de qualifié dans des pays étrangers lorsque vous avez une voiture automatique qui en parle vous allez chercher la mer de qualifié dans des pays étrangers dans le secteur des mines lorsqu'on a besoin de mer de qualifié mais c'est les pays étrangers mais les élèves ont peur qu'après le bac ils soient tous obligés de passer par des épreuves pour accéder à l'université par exemple tout le monde ne doit pas là c'est mon point de vue d'avoir l'objectif de la réforme ce n'est pas ça tous ceux qui vont avoir après cette réforme là surtout ceux qui ont le bac auront le même droit pour aller à l'université la seule différence c'est que le bac ne sera pas un diplôme universitaire ça va être un diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires c'est ça ça ne change rien mais ça donne l'occasion d'ouvrir un débat sur la place de l'enseignement technique et professionnel à côté de l'enseignement général ou le développement du Burkina Faso ce n'est pas l'enseignement général seul qui va développer le Burkina Faso il faut que le Burkina Faso ait un savoir-faire c'est ça vous savez quand je parlais des questions de monnaie c'est ça quand vous demandez aux jeunes Burkina Faso leur savoir-faire dans la mécanique prenez un métier un métier simple comme la boucherie vous promenez dans les marchés de Ouagou vous allez dans un marché où vous allez dans une boucherie vous demandez à un boucher de vous couper de vous couper la viande selon les différentes catégories les parties nobles les moindres parce qu'il n'a pas été formé pour ça il ne sait pas un bon menu c'est très sérieux la question de la médeve qualifiée c'est très 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 sérieux auprès de l'agriculture auprès de l'élevage mais comment voulez-vous que le rendement de l'agriculture dans l'élevage puisse augmenter si nous n'avons pas des agriculteurs et des éleveurs qui sont qualifiés qui sont qualifiés et qui ont fait au moins le niveau oui la seconde première thème là le niveau du bac c'est ça en une phrase aujourd'hui 60% de l'électricité qui vient de l'extérieur la Côte d'Ivoire le Ghana aujourd'hui qui sont en difficulté ça se répercute pour le Burkina est-ce que ça ce n'est pas un problème majeur pour notre pays en une minute pour finir non ce n'est pas un problème majeur ce n'est pas un problème majeur si on est conforme à la ligne de la politique du président l'indépendance énergétique c'est un pilier de notre politique étrangère nous devons avoir sur notre sol des capacités de production énergétique parce que nous avons un déficit énergétique qui je pense tourne autour de 200 à 250 mégawatts 250 mégawatts mais c'est pourquoi la politique quand j'étais aux affaires notre politique à l'époque c'était d'asseoir des capacités de production sur notre sol est-ce qu'on en prend le chemin ? on en prend le chemin puisqu'on a créé la usine des actudis qui produisait 33 mégawatts qu'on apporte je crois 50 mégawatts à base de solaire la centrale de la centrale de la centrale qui est en cours de construction qu'il y a des projets pour vous voyez le prochain MCA avec le projet MCA est centré lorsque j'étais au gouvernement sur l'énergie je me suis battu pour que en tout cas l'énergie soit au centre de ce projet c'est pourquoi ? parce que c'est un facteur de production qui est indispensable c'est pour dire que c'est pas parce que nous avons un déficit de production nous avons un déficit énergétique qui doit être comblé progressivement par des capacités de production internes mais également par les 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 pays voisins nous avons le Ghana qui nous fournit entre 140 à 150 mégawatts nous avons la Côte d'Ivoire qui nous fournit quelque chose comme ça à 100 mégawatts je pense qu'il faut il faut le faire nous avons d'autres accords nous avons d'autres groupes qui nous fournit également l'énergie mais ça ne doit pas nous dispenser notre vue notre vision notre vision à moyen et long terme c'est d'asseoir une indépendance énergétique un deuxièmement notre vision à long terme c'est d'asseoir des capacités de production ici mais sur la base du mix énergétique en combinant l'énergie solaire et l'énergie thermique pourquoi ? parce que l'énergie solaire est disponible mais également parce que l'énergie solaire est moins chère le coût du kilowatt-heure de l'énergie thermique tourne autour de 150 francs CFA le kilowatt-heure le coût de production du solaire il tourne autour de 50 francs CFA le kilowatt-heure la différence est très grande c'est le mot de la fin c'est Thieba parce que le temps qui nous était imparti est arrivé à son terme merci encore d'être passé sur le plateau de l'émission sur la brèche madame, messieurs l'invité ce soir est donc monsieur Paul Kabat Thieba ancien premier ministre et directeur général de la caisse de dépôt et de consignation merci de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission de la caisse de la caisse